Entre les marchands de fruits et légumes et la plus battante, Maëlle de Calan et Aline Chevauché mènent campagne sur le canton de Saint-Paul-de-Léon. Lui est militant UMP, elle se définit comme centre droit non encarté. Une alliance de raisons qui fonctionne sous l'étiquette Alliance pour le Finistère depuis plusieurs scrutins. Au niveau de la ligne politique, si nous sommes très très proches, vous savez. Maëlle, à l'UMP, appartient à la branche que je considère moi très modérée. Et moi je me retrouve parfaitement dans cette ligne-là. Au-delà des étiquettes politiques, de l'UDI, de l'UMP, de tous ceux qui n'en ont pas, je pense qu'il y a une tradition de droite bretonne qui est une droite sociale, une droite modérée et une droite qui est persuadée qu'il n'y a pas de développement social sans développement économique. Et cette synthèse dans laquelle on croit et que nous on défend pendant cette campagne, ça nous soude. Un binôme qui veut allier le social et l'économie et qui ne s'inquiète pas de l'avenir de l'institution engagée par la réforme territoriale. Vous pouvez faire de ces compétences du développement économique. Les routes, c'est du développement économique. Et les routes, en l'occurrence, servent depuis plusieurs années de variable d'ajustement au budget départemental. L'aménagement du territoire, ça peut être du développement économique. Donc c'est clairement une question de choix. Il faut donner la possibilité aux gens de s'en sortir en leur trouvant des solutions pérennes, notamment au niveau de l'insertion. Moi je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment en proposant des formations plus adaptées aux jeunes, en adéquation avec les besoins. Et qu'il faudrait se rapprocher impérativement des entreprises pour connaître vraiment les besoins. Pas de parachutage sur des terres inconnues pour ce binôme. Elle est maire de Plouénan, lui est conseiller municipal à Roscoff. Un territoire qu'ils ne sont pas les seuls à défendre. Bonjour monsieur, c'est pour les élections, vous votez dans le département ? Parmi les rencontres ce jour-là, l'actuel président du conseil général, Pierre Maille. La droite n'a pas présidé le département depuis la fin du mandat de Charles Mieusec en 1998, à l'époque étiqueté au RPR. Merci d'avoir regardé cette vidéo !